coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle semaine on est en intro avec la pèverie en parlant d'intro d'ailleurs vous avez remarqué peut-être qu'il y a une nouvelle introduction dans les vidéos maintenant j'ai trouvé que c'était un petit peu plus modernes on se retrouve avec un avec un petit partenariat d'entrée de jeu parce que j'ai reçu ça ce week-end et je voulais vous le montrer je vous remets tous les liens en barre d'infos c'est un loisir créatif en fait c'est un site de loisirs créatifs qui m'a proposé de choisir en fait avec un budget de 40 euros donc pour 40 euros j'ai trouvé pas mal de petites choses je vais vous montrer tout ça j'ai trouvé des petits trucs pour la perlouse alors on commence avec c'est moi j'ai pris que du diamond painting mais il existe plein d'autres choses n'ayant pas de patience il me fallait du diamond painting rapide j'ai donc trouvé des stickers hello kitty donc une fois que le diamond painting sera fait on pourra les coller dans sa nouvelle chambre pour customiser un petit peu tout ça donc ça c'est la première chose la deuxième chose alors j'ai essayé de prendre aussi de la licence disney j'ai essayé de prendre des trucs aussi un peu pour moi oh elle renverse sa gourde dans le fauteuil mais c'est une blague alors on a des portes clés voilà vous avez les chaînes aussi qui sont fournis on a des portes clés donc je vous les montre tous franchement c'est trop beau je vais pouvoir m'amuser à faire ça avant la avant la reprise il n'y a pas grand chose ça devrait aller vite je vais pouvoir en foutre un petit peu partout voilà voilà troisième chose un sac j'ai pas totalement parce que vous voyez en fait le diamond painting il faut retirer la partie collante j'ai choisi un petit sac comme ça alors à l'intérieur vous avez tout ce qu'il faut ils n'ont pas mis de bandoulière ah si il y a une petite chaîne avec et tous les diamond painting avec je suis refaite pour un moment au loisir créatif le petit sac à mal et une petite contenance c'est bien qu'est ce qu'on a d'autre à des portes clés mais avec des piles il ya des mécanismes à pépines alors c'est peut-être des portes clés qui s'allument regardez vous avez la forme en plexi ensuite faut mettre le diamond painting et le kitty de chaque côté et ça à l'intérieur d'accord soit c'est un petit peu plus technique nous avons ça et on a une dernière chose donc je vais pouvoir m'amuser à faire ça écoutez c'est pas mal donc ça je ne mélange pas les uns avec les autres et le dernier c'est des dessous de verre de tasse en diamond painting hop là je vous montrerai au fur et à mesure des vlogs où j'en suis dans mon dans mon avancée hop là c'est quoi ça ? ah d'accord alors vous avez donc les dessous donc en diamond painting on a un bébé donald bébé mickey bébé dingo bébé mini bébé je sais plus comment il s'appelle et encore bébé mickey ok donc on en a six ensuite on a l'adhésif en liège à mettre en dessous et on a tous les accessoires et il y a le petit support pour les mettre ensuite dedans voilà pour cette introduction je vous remets tout en barre d'infos si vous voulez faire des cadeaux c'est génial cadeau à faire soi même ou cadeau que vous faites et que je vous offre ensuite pour des enfants des ados ça peut être sympa je vous mets toutes les infos en barre d'infos et c'est parti pour le vlog coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est lundi nouvelle semaine nouvelle semaine de vlog je tourne dans la chambre de la perdrie parce que il y a le soleil en fait qui tape vous le voyez d'ailleurs sur son truc le soleil tape et du coup il y a plus de lumière cette semaine mon mari commence plus tôt donc c'est bah du coup je me retrouve un peu toute seule le matin avec la perdrie avant d'aller la déposer ce matin ça aurait pu commencer très mal à 4h du matin elle pétait le feu bon j'ai forcé un petit peu pour qu'après vers vers 7h elle redorme donc elle a redormi une heure voilà là il est 8h05 elle a redormi une heure et là elle est en train de claqueter avec ses kickers à ce matin faut que je fasse un point sur le baptême de la perdrie parce que j'ai peut-être 4 personnes qui n'ont pas répondu donc je vais relancer savoir où j'en suis parce que comme on passe par un traiteur forcément faut qu'on calcule le nombre de repas et faut que je fasse mes carreaux mais il y a du soleil donc du coup je suis pas trop où est-ce que je vais faire mes carreaux quand même ou pas elle veut attraper son manteau ce coup-ci après le mien elle veut le sien on va aller chez la nounou t'inquiète pas on va y aller et j'ai des colis à déposer qu'est-ce que j'ai noté d'ailleurs j'ai des colis à déposer faut que je dépose aussi le bulletin de salaire de la nounou et son avenant du coup donc en fait le 1er mars c'est en mercredi vu que je bosserai pas le mercredi mercredi ça va être très cool parce que ma mercredi je vais avoir ma fille avec moi du coup enfin ça va être cool pendant sa sieste du matin et de l'après-midi je vais répartir laver mes sols faire mon grand ménage je vais faire du rangement dans la maison du rangement au sous-sol mais mercredi du coup je vais pas s'il fait bon on ira faire une petite balade mais je vais pas prévoir de sortir trop ou quoi que ce soit et puis voilà donc jeudi vendredi alors aujourd'hui et demain ma fille va chez nous que le matin du coup le mercredi à partir de maintenant elle sera tout le temps avec moi et le jeudi vendredi là elle va être toute la journée jusqu'aux 18h chez la nounou 8h45-18h donc en fait je vais avoir des grosses journées donc aujourd'hui et demain je vais encore courir mais après ça y est je vais plus courir ça va être beaucoup plus pratique les manteaux par terre c'est la fête non il n'y a pas de deux donc du coup voilà et puis à l'avenir du coup les lundis, mardis, jeudi, vendredis des journées complètes ça sera chez la nounou voilà donc voilà un petit peu l'annonce du programme de la semaine je vais tâcher de refaire des courses complètes je vais tâcher de vous mettre ça dans le vlog je ne sais pas si je vais les mettre les courses, si je vais les faire cette semaine ou la semaine prochaine les courses de reprise avec plein de trucs qui vont vite et tout le temps de trouver comment m'organiser et puis le temps de trouver mon rythme et puis il va venir son petit manteau et puis les courses donc ça il faudra que je refasse un dernier tour chez Nos, chez Action parce qu'après je ne sais pas j'y retournerai que le week-end ou peut-être le mercredi pendant midi quand elle ne dort pas puisque maintenant elle ne dort plus quand j'ai la journée complète elle dort le matin et l'après mais elle ne dort pas pendant midi pendant midi ça m'arrange il y a moins de monde voilà du coup je vais prendre mon nouveau rythme et puis et puis j'en reparlais à mon mari ce matin je vous dis ça et je vous laisse après pour l'intro parce que sinon on va être interminable en fait quand j'ai posé mes clés et que je suis partie vous allez me dire parce que je l'ai voulu mais je suis partie à mon initiative mais je rappelle que je n'ai pas eu le choix je n'avais pas 36 solutions je suis partie du coup un peu dégoûtée et à contre-coeur parce que je n'avais pas envie de partir mais quand je suis partie j'avais préparé mon dossier Pôle emploi comme je me suis vue être à Pôle emploi alors Pôle emploi quand on n'abuse pas du système heureusement que Pôle emploi existe mais je n'ai jamais été une seule fois de ma vie une journée à Pôle emploi donc je n'arrivais pas à avoir une issue après Pôle emploi et et six jours plus tard du coup j'ai pu avoir la chance de rencontrer le maire de cette commune donc avec qui j'ai signé mon contrat mais j'ai dit à mon mari ce matin si cette commune là ça ne s'était pas fait bah en fait là je suis en train de prendre rendez-vous avec Pôle emploi pour déposer un dossier pour du chômage quoi donc j'aurais peut-être dû envisager de repartir dans le privé temporairement ça m'aurait un peu fait chier je ne le cache pas mais mon mari me dit oui mais bon c'est vrai que dernièrement j'ai vu qu'il y avait une commune pas très loin qui était un peu similaire ou ça aurait pu le faire aussi j'ai dit oui mais c'est pas sûr que quand on voit ta candidature tu sais je ne suis pas le messie je ne suis pas certaine que cette commune m'aurait contactée qu'en général quand j'ai envoyé mon CV dans des communes mon CV a toujours attiré l'attention et on m'a toujours fait des entretiens ou alors on m'a embauché directement c'est vrai je n'ai jamais eu de difficulté professionnelle à ce niveau là parce que je suis dans une branche où le métier de secrétaire de mairie c'est un métier en tension en voie d'extinction même mais c'est pas pour autant c'est pas parce que vous avez le CV que peut-être que humainement ça passe pas physiquement ça passe pas enfin j'ai des persignes aux oreilles j'ai un persign au nez c'est pas forcément obligé de passer bon la secrétaire que je vais remplacer elle a des tatouages dont certains sur la main donc je me dis bon ça va le maire est cool on est sur un maire moderne donc mais c'est vrai que les premiers jours j'ai d'ailleurs dû retourner en pharmacie acheter du mêle à sommeil parce que j'avais du mal à dormir parce que j'étais contrariée même si je le montrais pas forcément j'étais contrariée et puis le rythme a changé du tout au tout d'un seul coup je me suis retrouvée à la maison mais à mettre en même temps mon enfant chez la nounou du coup tu te sens un peu gênée parce que tu avais ton enfant chez ta nounou parce que t'as pas envie de lâcher le contrat avec la nounou parce que si tu retrouves du boulot t'as plus de nounou mais du coup tu dépenses ton gosse chez la nounou en sachant qu'elle elle travaille elle garde ton gosse et pendant ce temps là toi tu travailles pas donc c'est vrai que officiellement je suis toujours salariée puisque la rupture conventionnelle c'est 5 semaines de procédure et c'est parce que mon député employeur m'a demandé si je souhaitais en fait un maintien de salaire et d'être à la maison sinon bah sinon je travaillerais en fait donc je travaillerais jusqu'au 7 mars 8 mars donc voilà je suis contente que tout ça se passe il nous reste encore une semaine et demie pour avoir l'homologation officielle de ma rupture conventionnelle parce que pour l'instant rien n'est fait mais quoi qu'il en soit de toute façon j'ai le boulot derrière donc je suis très contente avec ça je vous laisse après cette longue intro j'ai mis un petit vinyle de chez Maybelline ils sont très bien 16 euros mais bon ils sont bien je vous fais un énorme bisou je vous retrouve un petit peu plus tard donc 5 6 5 6 6 7 6 7 7 6 7 akes 9 Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous venez d'assister au coulage d'un esquick sous vos yeux, ébahis. Pas du tout. Je dégage ma capsule. J'espère que vous allez bien, on est mardi. J'ai déposé la perderie chez la nounou. Je prends mon esquick. Au moment où j'ai été la déposer, il y a une dame qui s'est fait écraser quelques secondes avant. Pour celles et ceux qui sont de chonis, ce que j'appelle le rond-point des trois singes, la sortie qui mène à la chaussée. Je suis partie un peu en avance et j'ai assisté à quelques secondes près. J'ai assisté à la scène. Dès le matin, c'est bon, bon, bon. Alors, est-ce que je me mets dans le bureau d'ailleurs ? Attends, je suis en train de tout déménager dans le bureau comme si j'allais m'installer au bureau. Mais pas du tout. Ça, c'est les cadeaux des mamies. On va les remettre là. Alors, ce matin, j'ai été déposer la perderie. J'ai rangé tout l'étage. C'est ce que j'avais noté sur ma petite wishlist. J'avais l'étage à ranger. Je vais prendre mon bloc-notes, un stylo. Et mon esquick. Je vais mettre dans le séjour. Il y a du soleil, c'est plus agréable. Donc, j'ai rangé tout l'étage, à part ce que je vous avais expliqué, je crois. Avant, en fait, il y a eu un an de travaux avant qu'on puisse habiter dans la maison. C'est une maison des années 60. Et en fait, à l'étage, il y avait du comble, mais pas aménagé. Qui représente quand même la surface de toute la maison. Ce qui fait que ça monte la maison à 150 m². Avec l'étage compris. Donc, sans compter, par contre, le sous-sol, etc. Ce qui est quand même pas mal. Je vais vous poser. Ça sera plus pratique. Pour parler, discuter. Voilà. Donc, du coup, ce que vous voyez derrière moi, c'est l'escalier. Comment je peux vous caler pour ne pas vous glissiez ? Parce que c'est une coque qui glisse. Non, ça va. Donc, tout l'étage, en fait, avant, il n'y avait pas d'ouverture. Il n'y avait pas d'étage. C'était juste une trappe avec, vous savez, les escaliers métalliques, là, qui se tirent. Truc de film d'horreur, là. Et, en fait, tout a été aménagé. Donc, vous ne verrez peut-être pas, mais... Donc, ça a été fait par un menuisier, cet escalier-là. Et, en fait, il n'y a pas de garde-corps. Donc, déjà, il doit y avoir des garde-corps de chaque côté. Ou des meubles de rangement. Sauf que ça coupe, en fait, ce côté-ci. Si on met un garde-corps, ça coupe l'espace à la mansarde, qui est immense, qui est devenu mon coin make-up, que je vous montrerai. Que j'ai tout aménagé la semaine dernière. Il manquera peut-être quelques décos par-ci, par-là, mais je veux que ça reste quand même un peu écuré. Parce que ça va être une suite parentale. S'il y a du make-up à gogo et du rose à gogo, ça va être... Et de l'autre côté, on a la partie centrale, en fait, ici, qui tombe au-dessus de nos chambres actuelles, qui sera notre espace de nuit. Et il y a la même mansarde que ce que j'ai, mais de l'autre côté, qui est plus accessible, parce qu'il y a une poutre qui a été sectionnée, qui a été sciée, où ce sera le coin gaming, rétro-gaming, à Mont-Marie. Fallait que je cale tous ces cartons, parce que pour l'instant, elle n'a rien pu déballer, contre un autre angle que le mur où on veut mettre toutes ces étagères. Il faut qu'on mesure, en fait. Et il fallait que l'espace soit vide au mur pour que je puisse mesurer combien de longueur de planche il faut pour pouvoir calculer pour ces étagères, pour pouvoir faire son rayonnage. Bon, ça, on n'est pas pressé de le faire. Il faut que ce soit fini quand on commandera notre chambre. Je pense qu'on va commander chez Emma Matelas. Alors, ça représente un sacré budget, mais c'est satisfait ou remboursé. Donc, on verra. Il faut qu'on commande. Donc, sommier, matelas. Par contre, comme c'est mansardé, je veux faire un truc minimaliste. Donc, sommier avec pied. Matelas. Une petite tête de lit qu'on fera en DIY. Des tables de chevet plutôt suspendues. Style étagère pour faire le ménage en dessous. Ce sera plus pratique qu'avec des pieds. Et puis, il nous faut des commodes pour mettre nos linges. Mais on a aussi un portant pour les robes, les chemises, etc. Donc, j'ai fait ça déjà ce matin. J'ai le nez qui coule. J'ai fait ça déjà ce matin. Et donc là, je me suis coulée mon petit Nesquik. Parce que là, l'autre tâche qu'il me reste à faire, au-delà de nettoyer, balayer, mais ça, je le ferai après. C'est de pointer les courses de reprise de boulot. C'est-à-dire, je prends une feuille. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pointer et préparer sur l'appli. Parce que moi, je passe par l'application Drive Intermarché. Je prépare en fait mes courses, je ne sais pas, la veille au soir ou là, quand j'ai du temps. Quelques jours avant ma date estimée de livraison. Je prépare. Alors, je ne prépare pas une semaine avant parce que s'il y a des manquants, du coup, je suis obligée de réajuster mon panier. C'est chiant. Je prépare. Je vérifie toujours. Et ensuite, je valide. Pourquoi je fais ça ? Parce que c'est le même principe que quand je suis en magasin physique pour faire mes courses. Je fais mes courses pendant midi quand il y a moins de monde. Donc, je n'ai pas encore mangé. Donc, j'ai la dalle. Donc, quand j'ai la dalle, j'achète beaucoup de conneries. Donc, maintenant, j'achète des saucissons, j'achète du chocolat, des bonbons. Et puis, je rentre. Et puis, c'est ma récompense de rangement de courses. Je bouffe. Donc, maintenant, avec la livraison, je n'ai plus de problème ou le Drive. Je n'ai plus de problème. Donc, du coup, je fais. Et mes courses, je vais les valider demain. Voilà, parce que je vais les valider demain pour une livraison jeudi. Parce que comme maintenant, à partir de demain, parce que l'avenant commence demain le 1er mars, j'ai ma fille tous les mercredis avec moi. Mais elle sera chez nous, nous ne restons la semaine. Puisque si vous avez suivi les précédents épisodes, je reprends le boulot à 35 heures la semaine prochaine. Et avant, j'étais à 24 heures. Donc, du coup, tous les mercredis, ma fille sera avec moi. Je ne prévoirai donc rien le mercredi. Pas de livraison de courses, pas de livraison Amazon. J'essaierai toujours de caler de façon à ce que le mercredi, ce soit uniquement du ménage, du lavage de sol. Et comme là, on va arriver dans les beaux jours, promenade après sa sieste et son goûter. Et puis son bain. Enfin, voilà. Plus alliés tâches ménagères et repos le mercredi. Voilà. Comme ça, le week-end, il n'y a pas de tâches ménagères à faire. Peut-être une machine, mais c'est tout. Et que les courses soient faites... Alors, quand j'aurai repris le boulot, je pense plutôt que je mettrai mes courses du coup le samedi matin. Parce que mon mari sera là. Sauf quand il bosse le samedi. Mais comme ça, il peut surveiller la perderie. Vous voyez ? Pendant que je réceptionne mes courses, c'est plus pratique. Donc, moi, je vous avais déjà expliqué ce que je faisais. Et ma soeur m'a dit qu'elle faisait pareil que moi. Enfin, une de mes soeurs m'a dit qu'elle faisait pareil que moi. Alors, moi, je fais par Intermarché. Parce qu'Intermarché, c'est ce qu'il y a le plus proche de chez moi. Enfin, quand j'habite à Chouny. Maintenant, Auchan, c'est peut-être plus proche. Non. Non. Inter, c'est toujours plus proche. Bon, Auchan aussi font drive et livraison. Je fais sur l'application mobile. Donc, je vois les promos. Là, en ce moment, il y a le panier anti-inflation. Donc, je vais jeter un coup d'œuf. Il y a des trucs qui m'intéressent aussi. Parce que tant qu'à faire, si c'est moins cher, autant en profiter aussi. Je fais mes courses. Je valide. Je choisis mon jour et mon créneau de livraison. Donc, moi, je prends en livraison parce que c'est plus pratique pour moi. Maintenant, si vous n'avez pas envie de payer 9 euros de livraison, vous pouvez vous faire un créneau drive et vous allez chercher avec votre voiture. Voilà. Vous savez que la livraison, c'est limité à 60 litres. Parce que tous les particuliers qui viennent vous livrer, parce que c'est des particuliers qui vous livrent, n'ont pas forcément un véhicule énorme. Donc, moi, c'est toujours ma livreuse habituelle. On verra si je change mes créneaux horaires. Est-ce que c'est toujours elle ? Quoique si ce n'est pas elle, c'est son beau-frère. Donc, je me fais livrer. Et voilà. Et en fait, l'avantage, c'est que ça garde en mémoire mes commandes précédentes et que je peux retrouver sans avoir à me casser la tête. Donc là, je vais choisir. Tout ça pour vous dire ça, finalement. Je vais choisir des choses. Moi, en fait, le midi, je vais avoir très peu de pause pour manger. J'ai volontairement demandé au maire une demi-heure parce que comme j'ai 20 minutes de route pour aller bosser, que ça va être des grosses journées. Je fais des semaines à 4 jours, donc 35 heures sur 4 jours. Je ne veux qu'une demi-heure de pause pour manger. Donc, je vais m'acheter des choses qui vont vite, mais quand même des snacks. Par exemple, dans l'après-midi. Ce mot, vous savez que je... Enfin, non, vous ne le savez peut-être pas, mais je bouffe tout le temps. Donc, par exemple, je vais m'acheter... Je ne sais pas, pour des midis, je vais peut-être m'acheter des feuilletés. Ou alors, je vais peut-être m'acheter du pain à wrap et je me ferai des wraps. J'adore faire boursin, truie de fumée, par exemple. C'est moins cher que le saumon. Je vais aller m'essuyer le nez parce que ça me saoule. Donc, voilà, je vais pointer un peu mes aliments. Je vais vous retrouver... Je ne vais pas faire du reste à 15 plombes, rassurez-vous, mais je vais vous retrouver pour vous dire un petit peu ce que je vais prendre dans mes courses. Je vais essayer de m'établir des menus comme je faisais avant. Ça sera plus pratique pour moi. Et puis, voilà. Et puis, demain, du coup, j'ai ma fille avec moi toute la journée. Donc, demain, exceptionnellement, je ne vais pas vous prendre. Je vous prendrai jeudi. Jeudi, du coup, je réceptionnerai mes courses. On fera ça ensemble. Et vendredi... Qu'est-ce qu'il y a vendredi ? Qu'est-ce qu'il y a vendredi ? Vendredi, c'est pareil. Elle est chez la nuit toute la journée aussi, du coup. Donc, je vous prendrai aussi. J'irai peut-être faire un tour chez Noz vendredi. Et puis, voilà. Et pour le point baptême, aujourd'hui, je me fais livrer les vins blancs, comme je vous avais dit hier, et les coupes pour le vin d'honneur, pour le baptême de la Perderie. Je pointe mes petits aliments. Je vous retrouve après. Bon, me revoici. Vous voyez, j'ai travaillé. J'ai noté quelques petites idées que j'ai chopées sur Internet. Après, je ferai tourner mes méninges pour le but étant de faire des menus variés. Moi, j'appelle variés par... En fait, vous savez, moi, les féculents, tout ça, je n'y connais pas grand-chose. Je fais par couleurs, vous voyez ? Du vert, du rouge. Comme ça, je varie comme ça. Bref. Donc, sur une petite liste, au verso, j'ai noté des idées de plat parce qu'au recto, je vais noter tout ce qu'il faut que j'achète. Et alors ça, je l'avais trouvé chez Noz et je regrette de ne pas en avoir repris plusieurs. c'est des organisateurs semaine. Ça, ça coûte une blinde. En fait, vous en avez plein, mais je vais les photocopier. Comme ça, je n'aurai pas besoin d'en racheter à la rigueur. Vous voyez, vous avez des couleurs différentes par semaine. Et je vais faire mes menus à la semaine, midi et soir. Et moi, le dimanche, je prépare toujours les plats dès midi, comme on n'est pas là, que je mets dans des tuperroirs. Donc, ça me fait penser qu'il faut que je me note dans un coin, là, chez Action. J'avais acheté des tuperroirs en verre chez Ikea pour mon mari, mais moi, il m'en refaut. Mon mari ne veut pas manger dans des tuperroirs en plastique. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, il me faut des... Enfin, ce n'est pas des tuperroirs, mais... Tuperroirs à dos. Voilà. Donc, j'ai noté quelques petites idées. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de wrap truite fumée boursin. Alors, moi, les carbonara, je ne fais pas avec des pâtes carbonara, je fais des gnocchis. Mon mari appelle ça des nookis et moi, j'appelle ça des nioukis. Alors, dites-moi comment vous le dites. Écrivez-le-moi du mieux que vous pouvez en commentaire. Ça s'écrit des gnocchis, mais moi, je dis des nioukis et lui, il dit des nookis. N-O-U-K-I. Des nookis. Des feuilletés. Quand j'ai vraiment la flemme, je mange des feuilletés. Vous savez, les feuilletés carrés, saumon, machin, noix de Saint-Jacques. Une quiche aux champignons. Il faut savoir quoi, je mets du champignon partout. Des cakes. Ça, pour les midis, comme j'ai que 30 minutes, ça peut aller très vite. Cakes, alors olives, thon, knaki, tout ce qui nous passe par la tête, de l'omelette, salade composée, des crocs, enfin voilà. Très équilibré pour l'instant. Mais je vais alterner avec des trucs plus sains. Donc, je vais marquer à chaque fois sur mon semainier. Midi. Midi, voilà. Je ne vais pas vous le répéter 105 fois. Je vous montrerai à la fin quand j'aurai tout. Notez mes idées de plats et je vais noter soir. Ensuite, je vais établir mes menus avec mes plats. De mes plats, je vais en sortir les aliments. Je vais faire ma liste des aliments que je n'ai pas qu'il me manque, surtout quand c'est du frais. Je vais établir ma liste de courses et ensuite, avant de la valider, je revérifierai. Je peux ajouter des choses additionnelles et tout ce qui est produits d'entretien, etc., qui n'entraient pas dans les menus alimentaires, les trucs non alimentaires auxquels je n'aurais pas pensé. Je vais regarder dans tous mes meubles, dans toutes les pièces. Je vais faire le point partout. Est-ce qu'il me manque des trucs ? Et là, je vais valider ma liste de courses. Et en ce qu'on est au menu, on réduit les coûts. On est sûr de ne pas chercher 105 ans ce qu'on va faire à manger. Et voilà, les jours où on sait qu'il y a du rush, il faut que ce soit rapide. Ça sera rapide. Le vendredi soir, je ne prévois jamais rien. Le vendredi soir, on se fait toujours livrer. On fait ça depuis que... On fait ça depuis... Eh ! Depuis la fin de mon congé maternité. Parce que c'était trop hard le vendredi, le temps de rentrer, à 17h. J'allais chercher ma fille à 17h30. Le temps de rentrer, il fallait que je cours à 17h30 parce que pyjama, repas dodo, elle voulait dormir. Elle n'avait que deux mois et demi. Elle voulait dormir ce qui est toujours un peu le cas maintenant. Maintenant, on la couche à 19h. Il y a du progrès. Mais voilà, je vais établir mes petits menus et je vous les montre juste après. Alors, je vous donne un exemple pour, par exemple, la semaine prochaine. Je vais le mettre en place à partir de la semaine prochaine. Donc, par exemple, je vous explique un peu mon cheminement. Alors, ça n'inclut pas ma fille dessus parce que ma fille, donc, le lundi midi et soir, elle mange chez la nounou. Le mardi midi, elle mange chez la nounou. Le jeudi midi, elle mange chez la nounou. Et le vendredi midi et soir, elle prend ses repas aussi chez la nounou. Et le mardi soir, le mercredi toute la journée et le jeudi et le week-end, en fait, elle a encore des petits pots. J'avais acheté un gros stock. Donc, elle a encore des petits pots à finir. Et à côté, je lui donne, je vous avais expliqué dans le vlog de la semaine dernière un petit peu le type de menu que je lui faisais. Donc, elle n'est pas inclue pour l'instant. Elle ne mange pas encore totalement comme nous. Donc là, ça n'inclut que mon mari et moi. Alors, par exemple, en fait, je fais les plats d'avance et je les congèle. Comme ça, je les sors le matin. Et il n'y a plus qu'à les embarquer au boulot. Donc, quand je cuisine le dimanche, pour que ça soit plus simple, je ne cuisine pas un plat par assiette. Je fais un plat avec lequel je fais plusieurs doses, en fait. Donc là, pour le lundi et le mercredi, on retrouvera sensiblement la même chose. Ce sera des légumes verts. Avec, j'ai marqué VG. Donc, je vais acheter, vous savez, il y a plusieurs marques qui font du végétarien ou du végan. La marque Apivore, ce n'est pas donné, mais c'est les meilleurs qu'on ait pu trouver. Ils font des fausses saucisses, des fausses chipots, des fausses merguez, du faux poulet, enfin, à base de légumes. Et c'est vraiment top pour moi cuisiner. On sent très peu la différence. Il y a aussi Céréales bio, Léa Nature. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Erta aussi, qui en font. Enfin, voilà, il existe plein de marques. Donc, ce sera avec un accompagnement végétal. Le soir, donc, ce sera pareil. Ce sera donc la fameuse quiche aux champignons. Le midi, donc, le mardi et le jeudi, on retrouvera les gnocchis à la carbonara. Je vous avais montré dans le vlog de la semaine dernière la petite recette. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Le soir, ce sera une salade composée. Alors, une salade, alors peut-être de la mâche ou de la roquette, il faut que je regarde, avec de l'avocat, de la mozzarella pour moi, de la mozza vegan pour monsieur, des petites tomates cerises, un peu de basilic, un peu de menthe, voilà, petite salade composée sympathique avec des petites tartines à côté. Et le fait que ce soit aussi le jeudi, c'est pas mal parce que le vendredi, je ferai des wraps le midi. Ce sera mon premier jour de taf aussi, donc un truc rapide pour manger le midi aussi, pour évaluer ma rapidité à manger. Donc pour monsieur, ce sera VG, pour moi, ce sera Trui de Boursin. Et le vendredi soir, c'est du grand, voilà. Puis le week-end, c'est à la cool. Donc voilà, un exemple de menu. Donc je vais continuer mes autres semaines. J'ai photocopié des pages, vous voyez. Je vais continuer mes autres semaines pour valider mes courses. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, j'ai mis un filtre parce que là, j'étais obligée, elle a perdré à la gastro depuis hier 17h. De 17h à 20h, elle a vomi tous les quarts d'heure. Voilà, donc elle s'est couchée le ventre vide. Le dernier repas qu'elle avait en date, c'était le repas du midi avec la nounou. Je vous passe les détails de... J'ai fait trois machines parce que les gigoteuses, les draps... Heureusement que j'ai pas mal de draps d'avance et que les gigoteuses, j'en ai plusieurs. Donc, il faut encore que je nettoie la chaise de hot. J'ai nettoyé à la main, mais il faudrait que je démonte les tissus pour les passer en machine parce que... Ça ne me convient pas. C'est pas pleinement clean. Là, ce matin, le biberon, elle était affamée. Elle avait la dalle donc je suis levée depuis 5h30 du matin. Et comme vous pouvez l'entendre, on a l'impression qu'il s'est rien passé. Bon, je vous retrouve sans filtre avec ma tête de con. On est toujours mercredi, même ma fille, elle rigole. C'est pour vous dire. Je viens d'aller à la boîte aux lettres et c'est vrai que j'avais pas prévu de filmer initialement aujourd'hui mais bon, comme vous savez que chez moi, il s'en passe toujours déverter des pas mûrs. Je surveille quand même qu'elle fasse pas vos mythos du haut de ses deux compotes qui lui ont servi de repas. Voilà. J'ai été contactée il y a quelques temps de ça par la marque Blinks qui en fait commercialise des culottes menstruelles. Alors, on voit beaucoup ça passer en ce moment sur les réseaux. Moi, je ne considère pas ça comme... Il y en aurait qui... On peut penser que c'est une tendance ou un effet de mode. Moi, j'utilise des culottes de règle depuis plusieurs années. Dès qu'ils viennent d'Amazon et dès qu'ils viennent de ne me jetez pas la pierre, chie-in. J'avais eu également à l'époque, pendant ma grossesse, une culotte Sisters Republic que j'avais utilisée pendant mon postpartum. L'avantage, moi, je n'utilise plus que des culottes de règle. De toute façon, de jour comme de nuit et surtout depuis mon épisiotomie due à mon accouchement. Je vous le dis honnêtement, ce n'était pas le meilleur des souvenirs. Donc, les culottes de règle, c'est la révolution. Alors, je vous remettrai ici un petit peu l'éthique de la marque parce que c'est une marque qui a quand même une éthique et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de collaborer avec eux. Ils m'ont demandé simplement mon adresse et ma taille et ils m'ont envoyé quatre produits. Alors, tu vomis pas ! Donc, je suis très contente parce qu'apparemment, du coup, c'est que des culottes, quatre culottes de règle. Il faut savoir que les culottes de règle, selon si elles sont fort absorbantes, etc., etc., et surtout là, moi, je bosse, voilà, si tu bosses une journée complète au boulot. Bon, alors, il faut avoir de la munition de confiance, quelle que soit la tenue, surtout quand on est assis en bureau, machin. Donc, moi, je mets, même si les culottes peuvent tenir une journée complète d'absorption, moi, j'aime bien toujours en mettre une le matin, en mettre une autre l'après-midi et une beaucoup plus shorty épaisse pour la nuit. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, c'est très, très bien emballé, c'est arrivé dans des petits pochons individuels. Type de culotte, je vous mettrai ça parce que là, au moment où je tourne la vidéo, je vous fais ça à l'arrache, donc je vous mettrai... Alors, j'ai tout prêt en taille 38. Donc, voilà la première. Je vous mettrai le nom si elle porte un nom particulier à l'écran. Des deux côtés, vous avez des boutons pression. Vous pouvez soit la descendre, soit déboutonner d'un côté de l'autre. Si, par exemple, vous avez des cuisses fortes et que ça ne passe pas trop, et bien voilà. Et écoutez, donc taille 38, alors on est sur du coton de l'élastane. Breathable TPU, OK. Alors, on a une absorption qui est quand même assez large parce que je ne sais pas pour vous, mais il faut que ça prenne très haut derrière pour moi, surtout en dormant. Donc, ça prend jusqu'en haut et devant, ça prend du début en fait. Vous voyez, vous avez la dentelle ici, ça commence à absorber ici. Donc, on est sur une matière pas trop épaisse, mais quand même bien épaisse pour absorber. Donc là, moi, je dirais qu'on est sur un modèle de culotte classique. On va déballer les autres. Alors, il y a deux choses noires et deux choses... Je ne sais même plus si j'avais choisi la couleur. Je crois que je n'ai rien choisi de particulier. Ah non, d'accord. Ah non, bling, vous n'avez pas fait les choses à moitié. Il n'y a pas quatre culottes. Je vais pouvoir dégager toutes mes vieilles chines, en fait. Là, il y en a trois dans le sachet. Donc là, déjà, je suis à quatre. Donc, celle-ci, ok. Celle-ci, elles ont plus une matière maillot de bain. C'est plus d'extérieur une matière maillot de bain. Il n'y a pas d'élastique sur les côtés. On est sur des espèces de culottes traditionnelles, toujours avec la petite dentelle qui va bien. Et alors, celle-ci, elle monte. Eh bien, celle-ci, elle absorbe du haut de devant au haut de derrière. L'autre, elle descendait un peu plus bas. Vous voyez, là, elle absorbe vraiment... Donc là, il y en a trois identiques. Donc là, j'en ai une, deux, trois. Vous allez rire, mais j'ai plus de culottes de règle que de culottes classiques. Parce que les culottes de règle, en fait, je fais des machines tous les jours pour faire un roulement. J'en ai combien ? Six. Sept. Et en fait, j'en ai qui ne sont pas confortables, qui me scient à l'entrejambe, donc je lave tout le temps les mêmes. Voilà. Alors là, nous avons... Est-ce que je crois voir ? Est-ce que je crois voir ? Ça doit être le même modèle que la première, mais... Ah non ! Oh, le chandelier en marbre. Ouh là là ! Si elle attrape ça avec du marbre, ça va enfin le faire. Si tu te le prends sur la mirette... Bah voilà, voilà. Bah non, maman, elle l'a caché. Alors là, on a la même que la première, donc en coton, avec les pressions des deux côtés, mais plus claire. Donc pour mettre des robes claires en été, bah c'est pratique, parce que du coup, on ne voit pas la culotte. Tu ne déménages pas toutes les décorations. Non. Maman, pas d'accord. Maman, c'est vrai. La vomito là. Non, non. Il est où ton doudou ? Ta tutute ? Ils sont dans ton lit ? Tu vas les chercher ? Donc pour les robes légères en été, c'est pratique. Donc là, vous voyez bien du coup quel endroit ça absorbe. Vous voyez ? Voilà. Et le dernier petit paquet. J'espère qu'ils ne m'en ont pas remis encore trois parce que... Non, ça n'a pas l'air. Non, ils n'en ont mis qu'une. Ah, c'est pas encore... Ouh, ça n'est pas encore le même modèle. Marie va me dire, tes clots de oreilles, elles sont plus sexy que tes clots de claustique. Celle-ci, très très jolie. Alors là, on est sur une absorption maximale. Voilà. Avec un petit effet sur les côtés. Écoutez, merci beaucoup Blinks. De toute façon, je vous aurais mis toutes les informations utiles à l'écran. Et bien évidemment, vous retrouvez tout en barre d'infos. Eh bien écoutez, je suis refaite. Franchement, je suis vraiment très contente. Merci beaucoup. Je les plie parce que ça, c'est le Saint Graal ça. En plus, je pense que mes règles vont arriver au moment où je vais reprendre le boulot. comme par hasard. Ouais, à peu près, à peu près. Donc, pour faire du 8h, 18h, il faut du truc fiable. Donc, merci beaucoup. On termine cette petite vue du jour avec la box Blissim du mois de mars qui était aussi dans la boîte aux lettres. Hop là. Alors ce mois-ci, je suis un petit peu déçue par contre parce qu'on n'a pas pu, comme tous les mois, recevoir un mail avec le choix. choisir un des 5 produits, choisir parmi une proposition de produit. D'habitude, c'est toujours ça ou une box entièrement consacrée à une marque. Et là, en fait, je n'ai pas pu, je n'ai pas eu le choix. Donc là, on est sur la box Together, Agathe, Marty pour Blissim. Avec des petits, des petits trèves. Ouais, sympa, sympa, sympa. Je crois, si j'ai bien compris qu'il y avait un produit Mario Badescu. Céleste ? Non, c'est bon. Oui, effectivement. Bon, j'ai un peu triché sur le site, je pouvais déjà aller voir les produits qu'ils m'avaient concoctés dans la boîte. Donc, maintenant, en fait, il faut aller scanner un QR code. C'est moins pratique parce que pour les gens comme moi qui filment avec le téléphone, je ne peux pas scanner le QR code en même temps. Bon. Là, vous avez un petit bon Kitchen Detox et Blissim. Vous avez un bon de 30 euros. C'est ça ? 30 euros sur une cure détox. Alors, ça peut être intéressant. Ah oui, ah bah non. 3 jours, 100 euros, 5 jours, 149. Non, pas spécialement, non. Donc, je vous disais, comme je ne sors pas, enfin, comme on part en vacances, au carbone, comme on part en vacances une semaine cet été, je vais le garder pour mettre dans le sac. C'est très petit. Je ne vous ai pas dit Mario Badescu, c'est 59 millilitres. En fait, maintenant que c'est sec, ça sent l'arrêt de bulle. Ça sent vraiment l'arrêt de bulle maintenant sur mon visage, je le sens. Je sens une odeur comme si j'avais pris une canette de red bull. Et puis là, nous avons donc combien ? 40 millilitres. Elle a jeté un plastique dans la cage de Luna, je reviens. On va y arriver. Troisième produit, on a un produit make-up. C'est le petit mascara de cette marque-là. Eh, referme sa cage. Tu vas les faire dedans. Un petit mascara. Donc, pareil, c'est un mascara naturel. Beauty first, skin always. Bon. On verra. On verra ce que ça donne. La brosse, elle a l'air sympa. C'est toujours des trucs qui me font un peu peur. Moi, ça, je ne vous cache pas. Voilà. Ensuite, avant-dernier produit, maison du solide, fabrication française, nettoyant visage, Alexia. Ça, c'est toujours un peu bête parce que moi, j'ai beaucoup de produits solides maintenant. Donc, c'est toujours un peu bête d'en avoir. Mais c'est vrai pour ceux qui n'en ont pas pour découvrir, ça peut être sympa. Après, ça, c'est ça passe ou ça casse. Oh ! Oh, ça sent tellement bon. Regardez la forme. On dirait un petit donut. Ça sent le... Vous savez, les bonbons à la dextrose, là ? Les petites sucettes, les bonbons effets cachés, là. Donc ça, c'est un nettoyant visage. Eh bien, écoutez, l'emballage a été fait en recyclé. On voit qu'il y a plein de petits points dessus. Le dernier produit... Bon, elle a joué avec la cage de Luna. Un produit au CBD. Donc, c'est du cadavis. Bomme multi-usage, les petits produits made in France. 100% d'origine naturelle. Un petit bomme multi-usage. C'est peut-être... Eh, il n'y a pas beaucoup d'odeurs. Mais ce n'est pas désagréable. Je vois beaucoup de choses passer sur les produits au CBD, des gouttes de CBD pour détendre. Et je pense que ça ne me ferait pas de mal. Après, j'ai un peu... Normalement, il n'y a pas de dépendance parce qu'il n'y a pas de THC comme dans le vrai cannabis qui n'est pas purifié, on va dire. Je ne sais pas quel est le terme exact, mais... Alors, c'est un petit bomme comme ça que vous pouvez utiliser... Vous savez, c'est un peu comme de la vaseline, quoi. Ça s'utilise un petit peu comme de la vaseline. C'est l'estompe ! Voilà, eux. Alors, agriculture biologique. Le cannabis est bio. Le miel est bio. Je vais jouer avec ses morphes maintenant. Je n'en fais plus de ce gosse. Tu es allé faire dodo, toi. Donc, voilà. Ça, je suis très curieuse des produits à base de CBD. Surtout que dans Chonis, il y a une boutique de CBD qui s'appelle La Fabrique à Chanvre. Parce que le chanvre, c'est un cousin du CBD. C'est des feuilles qui ressemblent vraiment beaucoup. Et quand on dit en réalité du CBD, bien souvent, c'est plus du chanvre que du cannabis sans THC. Voilà, c'est quand même très réglementé le cannabis en France. Écoutez, je comprends mieux pourquoi la box est verte. On est très vert. La box, ça a l'air très très sympa. Après, voilà, j'ai un abonnement d'un an. Les shampoings, bon, d'habitude, il y en a des biens. Là, celui-ci, bon, il a l'air un peu basique. Après, j'aurais préféré un rouge à lèvres. Moi, je suis une fan de rouge à lèvres plutôt qu'un mascara. Mais la box, ça a l'air pas mal. Il y a des mois, elle est top top. Il y a des mois, voilà, le mois dernier, c'était une 100% polar que j'avais choisie. J'étais très contente. Le spray sans l'arrêt de bulle. Alors, pourquoi pas peut-être que finalement, quand l'odeur de fleurs pourries est passées, ça sent l'arrêt de bulle. Peut-être que ce sera mon indispensable. Qui sait ? Je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'ai refait mon petit planning pour demain. Demain, 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 je dois nettoyer ma terrasse, nettoyer mon salon de jardin parce que pour l'instant, je n'en ai pas trouvé de nouveau chez Action. donc j'attends. Pour l'instant, du coup, je garde l'ancien mais bon, il a un peu subi l'hiver donc il faut que je nettoie. Que je nettoie ma terrasse parce qu'avec l'hiver, ça a un peu verre moulu, le ciment. Donc, je vais faire ça demain. Demain, j'ai mes courses à ranger. Je dois passer chez Action. Il faut que je rachète plein de choses, notamment aussi pour, du coup, mon extérieur et des biberons, des tutus d'avance pour ma fille avant de reprendre le boulot. C'est la dernière fois que je vais aller chez Action. J'en repasserai peut-être vite fait la semaine prochaine pour 2-3 conneries mais c'est tout. Et puis, la journée sera vite passée demain même si je n'ai pas ma fille de la journée. J'espère qu'elle ne va pas vomir chez la nounou parce que sinon, ça va me compromettre tous mes plans. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve demain. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 9h, on est jeudi. J'ai déposé la paire de Richelle à nounou. Des suites de l'épisode gastro, en fait, elle n'a pas vomi depuis mardi que c'était le carnage. Hier soir, elle a sorti un tout petit peu de bille et en fin de journée, c'est tout. Donc là, écoutez, elle pétait le feu, elle s'est réveillée à 4h du mat', pour mon plus grand plaisir. Oui, elle a passé la journée à dormir hier. Forcément, voilà. Elle était au taquet, donc là, aujourd'hui, elle est toute la journée chez la nounou. À 9h, j'ai ma livraison de course. Pour tout vous dire, je vous avais déjà tourné cette intro de journée à 7h15, à 7h15 du matin, sauf que la perderie était au taquet, donc ça n'allait pas. Donc, j'ai mes courses, je dois passer chez Action, j'ai plein de choses à racheter. Soit j'ai oublié en course, soit c'est des choses pour l'extérieur. Je dois laver ma terrasse et mon salon de jardin, je fais ça cet après-mètre, après avoir été chez Action, puisqu'il me faut un petit truc pour l'extérieur. J'ai récupéré un colis Vinted, j'ai des colis à déposer chez Vinted et je dois aller chez Nocibe récupérer un cadeau d'anniversaire. Et j'ai commandé un petit colis parce qu'en fait, ce n'est pas le genre de truc que je partage avec vous, c'est vrai, c'est vrai. J'ai une passion Hello Kitty et une passion Tamagotchi depuis bien des années et puis à chaque fois, j'ai laissé tomber le truc, mais j'ai trouvé, ça coûte une petite fortune par contre. C'est le Tamagotchi, je crois qu'il a fait caca par honte. Voilà, il y a un petit caca. C'est le Tamagotchi Smart édition Sandrio. Donc, c'est l'édition édition Hello Kitty, en fait, vous voyez, le petit nœud, je ramasse le caca là, il y a le petit nœud Hello Kitty. L'écran est tactile, il se recharge par batterie, c'est cool et en fait, vous pouvez le porter autour du poignet avec le petit bracelet. J'en ai commandé une deuxième pour pouvoir les faire faire des mioches. Et dans ce petit colis, en fait, vous avez des cartes additionnelles pour télécharger du contenu en plus. Donc là, c'est une carte additionnelle que j'ai achetée, que j'ai payée une vingtaine d'euros. J'en ai commandé sur Amazon américain, Amazon EU. j'ai lâché 50 dollars pour deux cartes avec le port. Et j'ai vu après sur Vinted qu'il y a quelqu'un qui les vendait 15 euros pièce. Je ne vais pas toutes les acheter. Juste les contenus qui m'intéressent. Là, Hello Kitty, du coup, je l'ai déjà. Celle-ci, ça doit être le kit cosmétique pour rajouter des petits goodies, des fonds d'écran, de montres parce que ça fait montres aussi. Si vous êtes fan de Tamagotchi ou que ça vous intrigue, c'est la Tamagotchi Smart. C'est la dernière sortie, mais que au Japon. Donc, elle est en japonais. On apprend facilement. C'est assez simple. C'est assez intuitif. Elle est sortie qu'au Japon et mon mari s'est commandé le Tamagotchi Pix en verre. Et donc, la deuxième montre que j'ai commandée comme ça, c'est l'édition Nizi You avec un groupe de chanteuses japonaises. Bref, intro terminée. Je vais ouvrir mon colis tout de suite. Oui, regardez comment ça se présente. Du coup, c'est la Tamas McCard. Ça vous ajoute, vous voyez en bas, vous mettez sur la montre. Ça vous ajoute des cadrans, des décors, des petits goodies et des nouveaux personnages. Voilà. C'est Bandai qui fait ça. Ils sont forts, ils sont forts. Donc, c'est que en japonais, du coup. Par contre, les cartes sont utilisables sur trois montres différentes. Donc, avant de valider ma vente, je vais télécharger le contenu sur ma montre pour être sûre qu'elle n'ait pas été utilisée plus de trois fois parce que je vois qu'elle a été utilisée en général. Une fois, mais si vous avez plusieurs Tamagotchi, vous pouvez, au bout de trois fois, les plus utilisables. Donc, je pense qu'elle a été utilisée qu'une fois. Donc, c'est la Cosmetic Friends. Voilà. Je vais essayer ça. Et si je suis toujours habillée, c'est parce que du coup, j'attends mes livraisons de course. Oh oui, tant que j'y pense. Je voulais vous parler d'une application gratuite. Alors, ce n'est pas du tout un partenariat. Moi, j'ai cherché comme une grande pour trouver un truc. Une application mobile, si vous êtes comme moi, une fan de To-Do List, au lieu de faire 36 milliards de papiers ou que vous voulez votre To-Do List tout le temps avec vous, que ce soit pour le boulot, que ce soit pour la vie perso, des choses à faire ou quoi. Il y a une appli mobile sur Google Play. Alors, est-ce que quand vous avez un iPhone, vous pouvez l'avoir ? Ça, je ne sais pas. Ça s'appelle To-Do List. Je vais l'installer pour vous montrer du coup, l'appli To-Do List. Le logo, c'est ça. Voilà. Et en fait, pour pouvoir utiliser la souris, le clavier, c'est en Bluetooth. Et la souris, en fait, c'est juste, vous avez un petit adaptateur à mettre. Bon, c'est moche l'adaptateur, mais c'est tout bidon. Et elle est rose, la tablette, et vous avez tout fourni avec, en fait. Donc, je trouve ça top. Donc, j'installe mon appli To-Do List aussi dans la journée pour pouvoir la mettre en fonction. Parce que depuis que j'ai acheté ma tablette, en fait, je ne vous cache pas que je n'ai pas trop eu le temps de m'en occuper. J'ai fait beaucoup de choses pendant mes jours d'inaction professionnelle. Et voilà. Là, maintenant, je vais avoir le temps de m'en occuper. Donc, j'installe l'appli. C'est un peu long, mais bon, ce n'est pas la même qualité que mon téléphone à 1000 balles. Honnêtement, ça se voit, j'ai envie de dire. J'installe ma petite appli To-Do List. Et puis, j'attends mes courses. Cette fois-ci, c'est la bonne. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est vendredi. Dernière journée de cette semaine de vlog. Et il est 7h30. C'est pour ça qu'il ne fait pas très clair. Je suis encore avec les lumières artificielles. J'ai la perderie à côté de moi. On va se le dire très simplement. Elle m'a refilée la gastro. Hier, j'ai été la récupérer vers 16h30, 40. La nounou, elle me parlait. Je commençais à rader haut de cœur. Et je me suis dit, à mon avis, elle me l'a refilée. La différence entre ma fille et moi, c'est que moi, je n'ai pas vomi par terre. Mais j'ai bouché. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je vomis, en fait, je ne sais pas, ça va éclairer encore plus de vomir dans les toilettes. Dites-moi si vous êtes Tim. C'est dégueu, mais on parle de tout ici. Vous le savez. Est-ce que vous êtes Tim, je vomis dans les toilettes ou Tim, je vomis dans l'évier ? Personne, je crois que mon père vomit dans l'évier. Parce qu'il y a un évier pas loin des toilettes. Comme ça, il peut faire la totale. C'est d'ailleurs sa grande tradition quand il est malade. Non, pas la télécommande, mon petit cœur. Et non, moi, ça m'écure encore plus. Je ne m'arrêterai pas de vomir. Donc, du coup, je vomis dans l'évier. Sauf que les éviers de cuisine ont des systèmes d'évacuation particuliers. Donc, s'ils vont vomir dedans, clairement, pour déboucher, ça va être un vrai carnage. Et j'ai choisi l'évier de salle de bain qui était le plus proche. Sauf qu'il a une évacuation assez étroite. Donc, j'ai bouché l'évier. Donc, ce matin, mon mari, on a laissé ça comme ça hier soir parce que je me levais du lit tout le temps. Enfin, ça ne servait à rien. Tant qu'on y était, autant mettre la totale. Vous entendez qu'elle, par contre, elle est pleinement rétablie. D'abord qu'elle n'a pas voulu petit déjeuner son biberon ce matin. Et donc, maintenant, c'est moi qui l'ai. Donc, je n'ai pas dormi de la nuit. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'étais fatiguée et je le suis toujours. Et donc, j'ai le coiffeur à 9h ce matin. Alors, je me suis beaucoup posé la question hier. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que je n'y vais pas ? Mais si je n'y vais pas, il me prélève 34 euros de non-présentation à un rendez-vous. Ce qui est normal. Décaler à lundi, en appelant à 9h, ils ouvrent à 9h. C'est un peu... Ce n'est pas très correct. Donc, je vais y aller quand même. De toute façon, il faut que j'aille pocher la nounou. Je n'ai pas le choix. Elle y est toute la journée et le vlog va être très simple. Je vous montrerai ma coiffure. Je me suis maquillée minimum syndicale. D'ailleurs, ça ne se voit même pas avec la lumière. J'ai revomis encore ce matin. Le haut, le bas. Ça sort par le haut, ça sort par le bas. Je ne vous fais pas de dessin. Donc, je vais aller chez le coiffeur quand même. Et je vous montrerai la coiffure. Et cet après-midi, je vais rester au lit. Si je pouvais dormir un petit peu, ce serait bien. Il faut que j'aille la récupérer à 18h. Mon mari a dit qu'il ira en sortant du boulot. Comme ça, ça m'évitera un aller-retour. Il y a des fêtes de famille dimanche. Donc, j'espère qu'il y a la fête des grands-mères déjà et l'anniversaire du frère à mon mari. Donc, j'espère que ça va aller. Comme j'ai dit à mon mari, à mon avis, lui, il va le choper. Avec la chance qu'il a, ce sera dimanche qu'il sera malade. On sent que je suis encore encombrée. Je vais vous laisser. Je vous retrouve tout à l'heure pour la coiffure. Et puis, je clôturerai le vlog dans la foulée. Comme ça, je le montrerai cet après-midi. Et vous l'aurez à 17h aujourd'hui. Pour le choix de ce que je vais faire chez le coiffeur, je vous le dis tout de suite. Il y en a pour 54 euros parce que vous choisissez sur le site de votre longueur de cheveux, etc. Et c'est déjà calculé en fonction. Donc, moi, j'ai mis Milon parce que j'ai les cheveux qui m'arrivent ici. Et elle retraine encore la table de salon en rigolant. Fais-toi plaise aujourd'hui. C'est pour moi, c'est cadeau. Je vais faire la coloration de gloss. C'est ton sur ton. C'est pour redonner de la brillance à votre cheveu. Donc, ça ne vous change pas la couleur du cheveu. C'est vraiment ton sur ton. C'est juste pour que le cheveu soit brillant. Et puis, je vais me faire un petit dégradé au niveau du visage et puis réégaliser mes pointes pour être tranquille à un moment. Voilà. Je vous laisse. Du coup, avec s'il n'y a pas de changement entre-temps, les images de la coiffure. Je viens de sortir à l'instant. J'ai encore des traces. D'ailleurs, je m'étais maquillée le minimum syndical. J'ai encore des traces et des cheveux. Je cadre qu'on voit un peu mieux. Donc, écoutez, je suis très contente de ce que j'ai fait. Alors, quand ils sont lisses, ils sont plus longs. Donc, j'ai fait le soin gloss. On a créé des mèches pour englober mes cheveux de grossesse de postpartum qui ont repoussé partout. On a coupé à peu près un centimètre. On a fait un soin régulateur parce qu'avec le stress changement de boulot et tout, j'avais un petit épisode de pellicule. Donc, on a tout traité. Et voilà. Puis, j'ai demandé une petite ondulation comme ça. Bon, j'ai des cheveux partout sur le visage et de la couleur partout. Mais en tout cas, je suis très, très contente. J'ai toujours des petits cheveux qui pointent là, mais on ne peut pas les empêcher, ceux-là. Donc, voilà. Du coup, c'est la coloration gloss. C'est du ton sur ton. C'est nickel. Ça dure à peu près deux mois. En fait, c'est une coloration de base. Ce n'est pas une coloration permanente, quoi. Donc, ça tient à peu près deux mois et ça s'estompe au fur et à mesure des lavages progressivement et donc deux mois plus tard. En gros, il faut refaire. Je vais vous laisser. Je vais aller me reposer, me débarbouiller un peu le visage et me reposer. Je vous fais des gros bisous. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vais aller me soigner.